Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24 Il s'agit d'un sujet qui détermine l'avenir du pays, Akbe Yomé à propos de la rencontre Victoire Tomega-Dogbe, parti politique. C'est ce jeudi 4 août que Victoire Tomega-Dogbe reçoit des responsables de partis politiques. Il s'agit d'une rencontre d'informations sur l'extrémisme violent et les attaques terroristes qui ont touché le Togo ces derniers temps. En répondant favorablement à cette invitation, les partis membres de la dynamique Mgr Potzro, DMK, ont-ils trahi leur combat contre la réélection de Forg Nassimbe ? Candidat de la DMK à l'élection présidentielle de février 2020, Gabriel-Messan Akbe Yomé Kojo vit en exil depuis plus de deux ans. Pour lui et la coalition qu'il a porté à ce scrutin, Forg Nassimbe a usurpé la victoire en 2020. Des appels à manifester contre le pouvoir en place aux nombreuses interpellations de la communauté internationale, la DMK semblait bien déterminée à contester jusqu'au bout les résultats de ce scrutin. Mais alors, comment comprendre qu'elle est acceptée de répondre à l'invitation d'un gouvernement dont elle conteste la légitimité ? Il s'agit d'un sujet qui détermine l'avenir de notre pays. On parle de terrorisme, avec ce qui s'est passé dans la région des Savannes et pour lequel nous demandons une clarification et la mise en place d'une commission d'enquête indépendante, s'il faut même internationale, explique Akbe Yomé Kojo. Et de poursuivre, ce n'est pas une discussion que le régime engage avec la classe politique. C'est une réunion d'information. Nous avons décidé d'envoyer une délégation pour écouter. Il n'y a aucune discussion préalable. Il assure qu'en posant cet acte républicain qu'impose le contexte sécuritaire actuel du pays, la DMK ne légitime en aucun cas le pouvoir de Fort Gnassimbe. Nous ne légitimons rien. La preuve, nous avons convié la population à observer quatre jours de deuil et de prière pour les personnes trucidées dans la région des Savannes. Se défend il avant d'appeler la communauté internationale, revoir sa copie dans un pays où toutes les institutions sont instrumentalisées, au risque de voir, le même scénario se reproduire en 2025 et 2030. L'ancien premier ministre se considère toujours comme « le président démocratiquement élu du Togo » et accuse Fort Gnassimbe d'avoir tenté de le « suborner » par « ses émissaires ». Contraint à l'exil après le feuilleton militaro-judiciaire dont il avait fait l'objet, Akbe Yome Kojo assure qu'il a refusé cette offre présidentielle. La cour de justice de la CDAO avait condamné le gouvernement togolais pour des voies de faits commises au domicile d'Akbe Yome Kojo, ensuite pour l'avoir conduit dans une unité de police et enfin pour lui avoir interdit de réclamer sa victoire. Depuis, le gouvernement tarde à exécuter les ordonnances de la cour communautaire. Merci. 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 Merci.